... Bonsoir à tous et bienvenue à ce Flash d'Information. C'est demain que débute la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans le béquet. Sur le terrain, le comité d'organisation s'active, les populations sont mobilisées. Les différentes localités ont fait peau neuve, mais avant l'arrivée du chef de l'État, la première dame de Côte d'Ivoire a fait don aux populations. Voyons l'étape de Béhomie, où Mme Dominique Ouattara a fait don d'équipement d'une valeur de plus de 60 millions de francs CFA. La générosité de la première dame, Dominique Ouattara, vient de s'exprimer dans le département de Béhomie. Hommes, femmes, enfants, personne n'a été omis. A Béhomie, comme partout où les envoyés de la première dame sont passés, les secteurs de la santé, de l'éducation, les coopératives et groupements de femmes, sans oublier les personnes handicapées, tous ont été pris en compte dans cet élan des générosités et des partages, des dons à hauteur de 60 millions de nos francs. Pour l'envoi spécial de la première dame, ces dons contribueront à lutter contre la pauvreté, d'où la nécessité pour les populations de veiller à leur bonne utilisation. Nous, à Béhomie, nous, vraiment, on ne s'attendait pas à ça. On est surpris, agréablement surpris. Ce ne sont que des remerciements que nous pourrons adresser à la première dame. Et à son illustre pour, son excellence, monsieur Alassane Ouattara. La première dame qui arrive, les bras chargés de cadeaux, nous ne nous sentons plus orphelines. Nous sommes très émus parce qu'on a toujours pensé que les choses se passaient ailleurs et qu'on ne pensait pas à nous. Aujourd'hui, nous sommes très émus. Le seul mot que nous disons à l'endroit de la population, c'est d'utiliser tout ce matériel à bon escient. Que ce matériel qui leur a été offert généreusement par la première dame, soit utilisé pour elle-même, pour s'épanouir, pour mener les activités génératrices de revenus. Les populations de Béoumi auront l'occasion de communier avec le couple présidentiel le 28 novembre 2013, lors de la visite d'État dans le département. Juste après ce flash d'information, vous aurez un spécial régional consacré à la visite d'État du président de la République dans le Bécquet. Traoré Abou reçoit les ministres Niamia Konan et Paul Kofi Kofi, chargés de coordonner la visite d'État du président de la République dans le Bécquet. Cette visite, je vous le disais, débute demain. Rendez-vous donc tout à l'heure après ce flash et c'est sur RTIE. Dans la capitale politique ivoirienne, à Yamsoukro, le premier ministre Daniel Kablan-Duncan a effectué une visite à l'hôpital Saint-Joseph-Moscati. Objectif, s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de construction de cet hôpital qui sera visité par le président de la République le 10 décembre prochain. Le retour de la Banque africaine de développement à son siège statutaire Abidjan s'accélère. La douzième réunion du comité bipartite Côte d'Ivoire-Bade aura lieu ce mercredi. En prélude à cette rencontre qui réunira des membres du gouvernement ivoirien et des hauts dirigeants de la Bade, le comité technique mixte était en conclave pour faire le bilan de toutes les actions menées dans le cadre de ce retour. Et il ressort de cette rencontre que les choses avancent comme prévu. À Benjarville, les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans ne doivent plus souffrir du fait du paludisme. C'est le sens de la mini-campagne de distribution de moustiquaires imprégnés lancée hier à l'hôpital général de la commune par la ministre de la Santé de la lutte contre le sida Raymond Goudoukofi, accompagnée de ses partenaires Rollback Malaria, l'UNICEF et le PNUD. Retenez que la ministre de la Santé a invité les autorités communautaires à s'impliquer dans la sensibilisation, à passer le message sur l'utilisation de la moustiquaire imprégnée. La Côte d'Ivoire-Brit accueille demain la deuxième édition de la Semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Ce forum qui enregistrera la participation effective du premier ministre, Danek Ablandonquin, est organisé par le secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Ce forum sera consacré à l'examen des grandes questions sous-régionales, notamment la sécurité alimentaire. Par ailleurs, une journée portera sur l'examen du développement de projets qui contribuent à la fois à la sécurité et au développement dans la zone sahélo-saharienne. Hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, plus de 6 millions d'électeurs étaient aux urnes ce dimanche matin pour élire leurs députés. Ils doivent choisir entre 410 listes de candidats pour 147 postes de députés. Et cette journée de vote s'est déroulée dans le calme. Après le coup d'État de mars 2012 et la longue transition qui s'en est suivie, les Maliens sont aujourd'hui désireux de tourner la page. Ces législatives vont donc doter le pays d'une assemblée nationale et contribuer au retour du Mali à la stabilité et à l'ordre constitutionnel. L'AQA conclut à Genève desserre le taux de certaines sanctions contre l'Iran en échange d'une révision à la baisse de son programme nucléaire. L'Iran se soumettra à des inspections internationales plus poussées pendant six mois, alors qu'une solution complète devra être négociée. Toutefois, à peine conclu, l'accord est interprété différemment selon les intérêts du pays impliqué. Les Américains soulignent que l'Iran cède à la pression et accepte de cesser tout enrichissement d'uranium qui pourrait permettre la construction d'une bombe atomique. Mais les Iraniens, eux, annoncent triomphalement que leur programme nucléaire et leur droit à l'enrichissement d'uranium se voient reconnus par la communauté internationale. C'est ici que l'on s'arrête pour ce flash. Rendez-vous tout à l'heure à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada